bonjour à tous aujourd'hui je lance une nouvelle série de vidéos cette fois-ci pédagogique ce que j'ai jamais fait avant mais comme j'ai vu que plusieurs de mes étudiants et juste des jeunes guitaristes se sont abonnés à mon compte je me suis dit que ça peut être intéressant et utile heureux et peut-être mes conseils peuvent les aider à progresser pour cette première vidéo je voudrais parler d'une chose qui pose beaucoup de problèmes aux guitaristes débutants et aussi au niveau plus avancé c'est le legato en guitare le mot legato peut indiquer deux choses différentes de cela on parlera la prochaine fois et ce deuxième legato est assez difficile à faire en guitare alors comment on fait tout d'abord on va parler de la main droite la main droite tire la corde pour produire le son si on pose le doigt sur la même corde pour jouer la note suivante on coupe les vibrations le son s'arrête pour éviter cela je propose à mes élèves d'imaginer que vous tuer un mustique on va pas poser le doigt d'abord sur le mustique pour le taper après on tape dans ce geste qui est assez rapide et assez précis comme ça les vibrations continuent et vous avez votre legato et quand vous êtes à l'aise avec ce geste vous arrivez à enchaîner les notes sans arrêter le son alors on rajoute la main gauche la main gauche c'est à peu près la même logique que la main droite dès qu'on touche la corde avec le doigt le son s'arrête il n'y a plus de legato alors il faut que les deux mains soient bien synchronisés pour que le doigt de la main gauche arrive sur la corde uniquement au moment quand la corde est jouée avec la main droite si je pose le doigt un peu en avance le son est coupé pour travailler le legato avec les deux mains il y a un exercice qui est très efficace on joue sur la même corde avec quatre doigts sur quatre cases on se déplace d'une case et on continue et en jouant cela vous faites bien attention de poser les doigts uniquement au moment quand vous jouez la corde avec la main droite ni avant ni après pareil dans l'autre sens vous emplorez le doigt de la main gauche quand l'autre doigt est déjà posé sur la corde et quand vous jouez cette note avec la main droite aussi vous pouvez vous entraîner sans les guitares pour bien sentir les synchronisations des deux mains sur le genou vous tapez avec deux doigts de la main droite et avec quatre doigts de la main gauche 1 2 3 4 1 2 3 4 comme ça s'il y a un légère désynchronisation dans les mains vous allez tout de suite le sentir et quand vous êtes à l'aise avec ce geste et ça ne pose plus aucun problème alors après vous transposez cela à l'égétar vous